Merci. Pour cette réunion, nous avons l'interprétation simultanée en espagnol et en français, outre l'anglais, pendant toutes les présentations. Si vous voulez choisir l'espagnol, le français, vous devez faire clic sur le bouton de l'interprétation que vous voyez au bas de votre écran. Et vous choisissez la langue que vous préférez. Et on vous dira que si vous êtes un orateur et vous voulez prendre la parole à n'importe quel moment, vous devez être pour l'écoute à la séance originale. Autrement, les interprètes ne pourront pas vous en écouter. Ils pourront donc vous interpréter pour les salles de parallèle. Il n'y aura pas d'interprétation, donc le débat sera en anglais. Et si vous parlez, je vous prie de bien vouloir vous mettre sur le canal originale. Quand il s'agit des notes, je vous prie de prendre le temps de signer pour les notes principales. C'est leur droit principal. Pour toutes les questions, je vais vous dire que du point de vue des notes partagées, nous les avons mises disponibles publiquement du point de vue du lien pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et nous vous demandons de ne pas partager ça outre notre séance parce qu'autrement, il y a trop à trouver. Et si vous avez des questions, ne nous doutez pas de poser la question dans la boîte de dialogue, le chat, et l'équipe va vous aider pour y répondre et faire un triage des questions qui seront posées. Quelques règles de base et quelques attentes. Il s'agit d'apprendre. Ici, nous vous demandons à tous ceux qui vont se brancher et se connaître d'être curieux. Demandez des éclaircissements, posez des questions profondes pour remettre en question notre réflexion. Mais faites aussi de la place aux autres. Soyez curieux du point de vue des autres. Maintenez de l'espace pour qu'ils puissent poser des questions et contribuer. Et soyez aussi respectueux. Nous voulons construire la communauté et non pas la démolir. Et c'est un endroit, ce n'est pas pour se faire concurrence, mais pour apprendre ensemble. Nous avons également à actualiser notre code de conduite. Si vous voulez l'examiner, il est au bas de votre écran en ce moment. Et si vous avez des questions, évidemment, ne doutez pas à nous les poser. Quelques... du point de vue des règles de base et des attentes. Quand il s'agit de partager l'information, comme je vous l'ai dit, les enregistrements et les notes vont être accessibles aux personnes inscrites au sommet. Les salles de discussion ne sont pas censées. Aidez-nous à prendre des notes. Et il y aura évidemment des possibilités pour que chacun s'exprime à sa façon. Mais vous pouvez également utiliser les documents des notes partagées. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a un instant, les documents de notes partagées. Veuillez ne pas partager ce lien. Car nous allons faire une synthèse. Nous allons mettre une synthèse à votre disposition. Et pour ceux qui veulent y accéder, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas pour la consommation du grand public. Et finalement, cette réunion, comme vous le savez, est simplement sur invitation. Donc, la règle de Chatham House s'applique. La règle du Chatham House s'applique. Ce qui veut dire pour cet événement, pour que vous sachiez de quoi on parle. Vous pouvez partager ce que vous avez appris. Vous pouvez prendre des photos. Mais on ne vous demande pas de dire qui a dit quoi. En tout cas, sans avoir le consentement par écrit de la personne. Vous pouvez envoyer toutes les diapos. Vous pouvez mettre tout à disposition. Mais vous ne pouvez pas dire, voilà, un tel a dit ceci ou cela. Voilà la Chatham House. De même, si vous allez partager un événement ou des histoires essentielles, nous allons, comme je vous disais, faire un compte rendu à la fin, que nous allons mettre à disposition de tout un chacun. Et c'est avec plaisir que ce soit libre. Et évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez partager des informations, des histoires, du même niveau que vous le feriez lors d'une conférence. Mais utilisez la même discrétion si vous avez des questions, là encore. Sur les notes partagées, nous aimerions enregistrer les noms des personnes qui ont posé une question ou fait un commentaire. mais simplement pour nous. Si vous préférez que le nom ne figure pas, vous devez absolument le dire. Et du point de vue des détails supplémentaires, des questions, des commentaires, là encore, vous pouvez poser toutes les questions. Nous avons un canal ouvert pour que tout le monde puisse poser les questions. bien. Le but de cette séance est de vous souhaiter la bienvenue, de la bienvenue au sommet et de donner une introduction de l'IO. Là aussi, de nous connecter les uns avec les autres. C'est-à-dire, quel est votre pourquoi ? Et là, nous allons nous séparer en petites salles parallèles et dites-nous si vous ne pouvez pas y participer. Et les collègues vont vous montrer ce qu'ils ont trouvé sur les tendances de le financement. Du point de vue de l'équipe, vous entendrez certainement comme partenaires d'apprentissage, vous aurez Catherine Skinner qui vient d'autres programmes, qui va nous donner un coup de main pour essayer de mettre l'accent sur les apprentissages clés. Et du point de vue du soutien technique, et c'est bien, vous avez Anne Britton, si tu veux dire bonjour, et Jerry Salanga. Les deux vont nous aider si vous avez des questions pour eux. Avec plaisir, si vous avez un petit problème technique, vous le faites dans la boîte de dialogue. Bon, sans plus tarder, pour ceux qui ne connaissent pas l'IO, nous allons vous donner un peu de contexte sur ce que nous voulons faire. Et comme nous avons démarré, l'IO a démarré comme une réunion qui parlait de collaboration et la durabilité pour les outils de ressources ouvertes en 2018. Moi, je suis venu en 2020 comme premier membre du personnel payé, mais je venais de la reconnaissance de la frustration qui s'était installée du point de vue de l'infrastructure de recherche, qui était mal soutenue, mal supportée. Donc, il s'agit d'une organisation sans but lucratif qui veut augmenter les investissements et l'adoption de grandes infrastructures pour que la connaissance ouverte s'épanouisse. Nos systèmes doivent être conçus de manière similaire. Nous croyons vraiment que pour que la connaissance ouverte soit une portée, nos systèmes doivent être conçus de cette manière différente. Notre travail vise à faire avancer une vision où l'infrastructure ouverte est là par défaut dans la recherche et les réussies. Notre approche, c'est quoi ? Nous faisons ceci de différente. Nous utilisons une approche axée sur la recherche pour guider les stratégies et les actions visant à croître à l'adoption et l'utilisation d'infrastructures ouvertes. Nous donnons les ressources et les analyses pour que vous-même, vous puissiez évaluer et prendre des décisions sur les infrastructures ouvertes. En plus, nous pilotons des solutions et coordonnons des parties prenantes pour accroître la durabilité du secteur afin de faire progresser un programme commun et de maintenir plus de résilience et aussi pour faire de l'infrastructure ouverte la valeur par défaut dans la recherche. Un peu plus là-dessus, du point de vue de la recherche et de l'analyse, nous voulons consacrer cet effort pour réduire les idées biaisées et guider les décideurs. Nous le faisons de différentes façons, mais nous voulons augmenter la visibilité et aussi les besoins des services d'infrastructures ouvertes. et faire de la recherche dans des conditions nécessaires, ce qui permettra de mieux adopter les mesures dans l'infrastructure ouverte et de donner une dimension supplémentaire qui nous permettra d'avoir des décisions informées sur savoir comment nous y prendre et savoir comment nous voyons la technologie dans ces contextes. Nous voulons également faire un plaidoyer pour l'investissement pour favoriser un système plus sain, plus diversifié, plus robuste pour que le système soit plus robuste, ce qui nous permet d'avoir un système plus résilient, interdépendant, et la recherche et l'influence transformée nous permettra de nous écarter d'autres modèles qui utilisent une technologie qui n'est pas forcément alignée sur les valeurs de la recherche ouverte. Et en examinant également l'élément critique de l'infrastructure, nous allons parler pendant cette semaine de certains de ces sujets, surtout pour savoir comment nous pouvons accroître, accorder la priorité aux investissements, justement pour faire face à ces difficultés, y compris les évaluations, les risques et les éléments critiques. Et finalement, nous nous concentrons sur les mécanismes de financement ciblés et quelles sont les approches qui diversifient et qui approfondissent le soutien et l'engagement à long terme. Et pour profiter du travail qui a déjà été fait par nos collègues pour ainsi comprendre où nous pouvons élargir le travail qu'ils ont fait et essayer de colmater les brèches. Nous le faisons également avec d'autres études de faisabilité dont nous allons parler du reste cette semaine avec les experts financiers pour examiner les mécanismes qui vont nous permettre de diversifier et d'approfondir le soutien. Également l'engagement à long terme. Et nous travaillons sur les projets pilotes qui nous permettent justement de coordonner tout ceci. Quand nous parlons d'infrastructures ouvertes, il faut dire qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes, il y a beaucoup de langages qui ont été utilisés au cours des dernières années. Pour savoir, par exemple, l'infrastructure numérique, l'infrastructure ouverte, l'infrastructure publique numérique. Donc, il y a toute une complexité des paroles, surtout quand on rentre dans les prochaines journées de travail, en sachant que les organisations qui sont représentées ici ont des personnes qui s'occupent de ça. Donc, nous parlons d'infrastructures numériques. Est-ce que cela veut dire que c'est ouvert ? Est-ce que nous pensons au système de logiciels et aux outils ? Est-ce que nous pensons également à ce qui compte comme étant essentiel ou critique selon ce que nous allons mettre dans l'étude ? Et qui décide ? Nous avons constaté, non seulement avec les rapports sur les écosystèmes de sources ouvertes avec la famille SIGO, qu'il y a tout un travail qui a été fait au cours de la dernière année, les stratégies, pour savoir comment eux, ils conçoivent l'infrastructure critique et plus encore. Donc, voilà ce que nous avons à l'esprit. Alors, quelque chose supplémentaire que je voulais vous mentionner. Nous avons eu une recherche qui a été faite par une collègue cette année qui a examiné cela du point de vue de la révision bibliographique de la façon dont l'infrastructure ouverte a été discutée, a été définie et quels sont ses attributs. Ce n'est qu'un petit échantillon de ce que nous voyons dans l'ensemble de la planète. Mais cela nous permet justement de mieux cerner les conversations. Nous avons entendu par des principes de l'infrastructure académique, la cartographie de la communication académique et voir quels sont les outils et les plateformes. Et je sais que tout le monde ne vient pas forcément du monde de l'éducation supérieure, mais vous pouvez y penser comme les institutions qui sont associées à cela. Du point de vue de penser à la participation pour savoir qui participe avec Leslie Chan et autres, qui permet différentes façons de participation parmi différents acteurs, qui reconnaît exprès les relations de pouvoir qu'il y a dans un contexte. Donc, nous allons voir un petit peu quelles sont ces autres dimensions. Et finalement, l'UNESCO, récemment, a eu sa recommandation de la science ouverte qui est ratifiée par 193 pays pour les infrastructures de recherche partagées qui sont tenues de soutenir la recherche ouverte. Il y a donc beaucoup d'efforts qui vont dans le même sens. Et quand nous pensons pourquoi cela, pourquoi maintenant surtout, nous savons également qu'il y a un montant record de fonds allant à des organisations en but lucratif pour favoriser l'ouverture. Nous allons en parler ces monopoles dans le sens large du terme du point de vue de l'écosystème que nous, comme IEO, nous regardons de près quand on parle d'éducation supérieure et la publication académique. Il y a également une plus grande dépendance croissante à l'égard des monopoles qui, non seulement achètent différents services, mais ils le font dans un but lucratif et non pas non lucratif. Et ensuite, il y a également un contrôle supplémentaire sur cette... Nous pensons également... Nous constatons également qu'il y a une urgence accrue et l'expérimentation se produit pour tester les approches pour financer et soutenir davantage les technologies ouvertes. Mais nous pensons également aux différentes données et questions de privacité qui viennent avec les propriétaires de cette plateforme. Il y a aussi une... Il y a aussi des expériences supplémentaires qui sont faites pour essayer de financer davantage les technologies offertes. Nous entendrons parler de différents individus qui s'occupent de cela, y compris le fonds technologique souverain. Mais nous savons qu'il y a beaucoup d'autres initiatives qui travaillent dans notre domaine, également dans l'investissement communautaire. Et nous voyons le voir un peu partout. Et comme les autres initiatives telles que, par exemple, les membres de SCARS qui sont là parmi nous. Et finalement, il y a une reconnaissance du fait que les modèles existants sont insuffisants à eux seuls. Et c'est pourquoi nous utilisons cet espace pour savoir ce que nous pouvons aider à trouver les différentes façons de financement pour l'écosystème qui nous semble tellement important pour l'avenir de la recherche et des études académiques. Alors, qu'est-ce que nous pouvons… ce qu'il faut attendre cette semaine ? Eh bien, il y a toute une série de questions que nous allons examiner et que vous pourrez voir dans votre lobby du sommet pendant cette semaine. Non seulement nous allons vous faire parcourir les différents éléments de ce que nous allons faire du point de vue de la recherche, mais aussi quelques… nous allons vous faire partager des idées d'autres experts. Nous apprenons avec eux et d'eux. Et vous entendrez parler d'organisations telles que 360 Giving, de différents financeurs de différents fonds, du projet Chaos, de GitHub et bien d'autres accords. Là encore, nous allons parler de différents modèles de financement pour l'infrastructure ouverte et nous allons vous demander de nous soutenir pour savoir un peu plus ce que nous allons faire et ceci demain. Là encore, vous pouvez voir en vert certaines différentes occasions pour rentrer un petit peu plus dans le détail de différentes expériences, pour voir quels sont les éléments critiques et qu'est-ce qui vient pour l'infrastructure, pour la santé financière, informations sur le catalogue, des éléments de l'infrastructure offerte, des données de cartographie. Et nous vous invitons à voir ça de près. C'est pourquoi les enregistrements de cette séance vont être disponibles. Et ceci étant dit, je donnerai la parole à ma collègue Annie qui va nous faire part du reste. Amy, c'est à toi de prendre la parole. Merci Kathleen. Bien. Alors, Kathleen vous a présenté le pourquoi, c'est-à-dire quelle est notre motivation pour avoir organisé cette réunion, mais pourquoi nous le faisons comme nous le faisons. Nous aimerions vous donner la parole à vous et que vous rentriez dans l'exercice suivant qui est dans une séance parallèle et parler avec les autres pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que l'infrastructure ouverte représente pour vous ? Comment interagir avec l'infrastructure ouverte et pourquoi cela est-il important pour vous ? Donc, quel est le pourquoi pour vous ? Quel est votre pourquoi ? Et avant de rentrer dans les salles parallèles, nous aimerions inviter tout le monde à réfléchir sur les trois questions qui sont posées à l'écran dans votre petit espace personnel, si j'ose le dire. Et prendre des notes, enfin, vous ferez tout ce que vous avez à faire pour pouvoir répondre. Et ensuite, il y aura dix minutes pour demander à chacune des salles que vous soyez avec les autres et que vous aurez d'autres instructions à ce moment-là. Alors, il est vingt-six et on se retrouve à l'heure et vingt-huit minutes. Et les questions sont, quelle signifie l'infrastructure ouverte pour vous ? Comment interagissez-vous avec l'infrastructure ouverte ? Pourquoi est-il important pour vous de soutenir l'infrastructure ouverte ? Voilà. Merci. 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 Très bien. J'espère que vous aurez eu l'occasion de réfléchir à quelles sont vos idées. Nous allons maintenant vous donner l'occasion d'en discuter avec deux autres personnes. Nous allons diviser les participants en petits groupes de trois, quatre personnes. Vous aurez une quinzaine de minutes pour discuter entre vous, des histoires de chacun. Et puis, nous allons mettre en commun. Alors, prenez note. Ce sont des discussions privées. Si vous ne voulez pas prendre des notes, ce n'est pas obligatoire. On verra après qui souhaite partager les discussions entretenus au sein de leur groupe. Essayez de ne pas interrompre les autres ou poser des questions quand ce n'est pas à vous de parler. Quand vous aurez tous partagé vos histoires, vous aurez l'occasion de mettre en commun, de discuter, de vous poser des questions. Je vous enverrai des rappels, disons trois, quatre minutes, toutes les trois, quatre minutes pour que vous puissiez vous passer la parole entre vous. Et puis, je vous préviendrai quand le moment de finir et conclure le travail en groupe sera passé. Indiquez-nous si vous avez des problèmes techniques. Autrement, nous serons dans la salle. Nous attendrons. Je vais maintenant vous envoyer dans les petits groupes. C'est un plaisir de vous revoir ici. Je pense que tout le monde devrait être de retour dans la salle plénière. Merci de nous avoir rejoints pour cette discussion. La salle principale sera enregistrée encore une fois. Alors, je vous le rappelle pour que tout le monde soit à l'aise avec les règles. J'espère que vous aurez pu partager vos histoires, vos pourquoi. Et je me demande à ce point-là s'il y aurait quelqu'un souhaitant partager son histoire. Pour ce faire, vous allez devoir allumer votre microphone. Alors, on va dire... Bien, je vais partager ce que j'ai dit dans mon groupe, si vous êtes d'accord. C'est Daniel Katz au micro. Il est intéressant de réfléchir à ce que nous entendons par ouverte et ce que nous entendons par infrastructure. J'ai essayé Mastodon comme plateforme alternative à Twitter. Et dessus, je discutais avec quelqu'un du fait que les infrastructures décentralisées ont beaucoup de pièces. Et il n'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre, quelles sont les pièces à utiliser et autres. Et alors, on se demandait comment cela fonctionnait pour les différents secteurs scientifiques, secteurs académiques et autres. Cette personne me parlait des activités des différents laboratoires, des différentes universités qui seraient tous fédérées, comme dans le cas de l'e-mail. Je me disais que c'était bien le cas avec les e-mails il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Google, surtout pour leur e-mail. Et c'est décentralisé. On n'a plus de services fédérés de ce type. Alors, ça m'a amenée à réfléchir, à savoir pourquoi cela ne me pose pas de problème, alors que Twitter, pour moi, est problématique à présent. Et alors, quelles sont les raisons pour lesquelles j'attache une importance à ces difficultés ? Est-ce une question de gouvernance ? Je ne pense pas que ce soit une question de financement, de contrôle. Alors, je pensais que ce processus de pensée était intéressant. Il est intéressant de considérer comment tout cela s'intègre, parce que je me demandais ce que « ouverte » implique lorsqu'on parle d'infrastructure ouverte, surtout. Émis au micro. Merci, Daniel. Oui, c'est très intéressant, ce concept d'ouverture, ce que l'ouverture veut dire pour chacun d'entre nous, varie. Alors, j'espère qu'au cours des prochaines journées, on pourra mieux se connaître pour pouvoir discuter de toutes ces questions de grande importance, qu'il serait intéressant de connaître en davantage de détails, effectivement, et de pouvoir apprendre de nouvelles choses et pouvoir faire avancer cette discussion en commun entre nous tous. Alors, merci d'avoir partagé ces réflexions. Merci à tous ceux qui ont participé à ces échanges avec les autres. J'espère que vous aurez maintenant tous mieux compris pourquoi nous sommes là, que vous vous sentirez mieux connectés. Et sur ce, je vais céder la parole à Richard pour le deuxième panel. Richard au micro. Très bien, merci. Bonjour, je suis Richard Dunst. Je suis directeur de recherche et des stratégies ici à IEI. Et je suis ravie de vous avoir parmi nous pour partager vos connaissances, vos expertises, comme nous le faisons avec vous. Cette semaine, l'idée est de pouvoir être mieux informée par rapport au fonctionnement de tout cela. Alors, je vais tout d'abord prendre un petit moment pour vous présenter le travail de financement que nous avons accompli dans cet espace. Et j'essaierai également de vous expliquer quelle est l'importance pour nous de l'infrastructure ouverte. Alors, nous sommes contents de vous voir ici entre nous, à sourire. Mais je vous raconterai où nous en sommes. Cette séance devra être courte. En raison des limitations de temps. À mesure que vous réfléchirez, je vais vous demander de tout écrire sur votre document Google. De sorte que vendredi, nous pourrions partager un peu plus de nos réflexions au moment d'entrer dans la question des recherches. Il est important de suivre les tendances de financement. L'année dernière, lorsque nous avons commencé, le but était de mieux comprendre ensemble le contexte du financement. Où va l'argent ? Où va le financement ? Une partie de ces services dépend des finances qui les font possibles. Alors, on a des personnes qui doivent être là, la technologie nécessaire. Tout cela est compris dans ce concept de financement. Alors, où vont les fonds ? Qui les reçoit ? Quel est le niveau de financement disponible ? On a beaucoup entendu parler de différentes questions. Moi, je n'ai pas toujours des informations pour comprendre d'où cela vient ou vers où ça avance. Qu'est-ce qui existe ? Et si on veut identifier ces histoires, quels sont les fonds qui n'ont pas été utilisés ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver des financements pour plus de solutions ouvertes ? Alors, est-ce des projets gouvernementaux, des projets de plateforme ? Quelles sont toutes ces opportunités qui existent ? Nous avons eu le privilège d'avoir parmi nous une personne qui vient de l'espace des finances à but non lucratif. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous voulons essayer de comprendre quelle est la compréhension de l'espace des financements à but non lucratif de cette situation en général. Alors, je vais maintenant céder la parole à Tania Hernandez-Ortiz qui va nous parler de toutes les données que nous avons pu collecter et nous expliquer ses analyses. Tania, à vous. Tania Hernandez au micro. Merci et bonjour à tous. Alors, ici, Tania Hernandez, je suis analyste des données de recherche à IOI. Et l'objectif spécifique, comme Richard le disait, lorsque nous avons créé ce projet de recherche des finances, c'était de trouver du financement pour les projets principaux à travers l'identification des financeurs clés et des fonds dont ont besoin ceux qui développent ces projets et savoir quels sont les projets clés. À travers nos recherches, nous avons vu que les financeurs sont les agences qui octroient des fonds à travers un soutien monétaire pour des personnes qui veulent générer des services. Et les fournisseurs sont ceux qui ouvrent la technologie, qui développent des systèmes, qui les ouvrent comme services. Et au fin de cette étude, nous avons exploré différentes sources que nous avons considérées, par exemple, comme les bases de données des fonds qui sont octroyés, les différentes études annuelles, ainsi que toutes les autres ressources mises à disposition par les fournisseurs comme par les financeurs. Nous identifions les sources d'informations clés. Et pour ce faire, nous recueillons systématiquement les données à propos des dons qui sont octroyés par les financeurs et par les récipiendaires de ces fonds. À travers nos recherches, nous avons mené une analyse de données exploratoires à travers surtout les informations disponibles par rapport aux fonds en espèces qui sont fournis par les financeurs. Avant d'entrer dans les détails de ces recherches, comme dans beaucoup d'autres études exploratoires, nous avons identifié des limites aux données avec lesquelles nous travaillons. Alors, parlons d'abord de ces données, qui ne sont pas complètes. Nous l'avons reconnue d'emblée. Par exemple, en raison du manque de normes, les financeurs ne remettent pas tous ces informations complètes par rapport aux calendriers et aux montants disponibles pour leurs octrois. Cette étude se concentre par ailleurs sur des octrois de fonds en espèces, c'est-à-dire qu'on n'inclut pas les dons en produits qui peuvent également être d'utilité pour le développement des services comme infrastructure. Nous n'enregistrons que les fonds qui sont définis dans leurs montants exacts, c'est-à-dire que les financeurs qui ne parlent pas de leur financement ne peuvent pas être représentés de manière exacte dans notre analyse. Au fin des comparaisons, tous ces octrois ont été convertis en équivalents de dollars américains, ce qui veut dire que les montants ne sont peut-être pas toujours exacts lorsque les devises varient dans leurs cotisations. Et puis, nous avons la gestion de ces différents octrois de fonds. Et lorsque les fonds ont été octroyés à travers des appels à propositions ouvertes, on évalue également les services, l'attribution de ces fonds en fonction des programmes de salaire, les investissements en infrastructure et autres. Alors, nous reconnaissons qu'il y a des informations qui sont essentielles pour pouvoir comprendre les services infrastructure ouverts qui ne font pas partie de notre analyse. Alors, passons maintenant aux résultats préliminaires de ce projet. Nous avons restreint notre analyse à la période qui va de 2010 à 2020. Ce graphique montre le pourcentage de financement par les financeurs et le tableau qui apparaît à droite montre la somme de financement pour les 11 années que nous avons analysées. Nous avons identifié des principaux financeurs dans l'écosystème, à savoir 5 qui sont Wellcome Trust, Arnold, Helmsley, Sloan et CZI qui concentrent entre 73% de tous les fonds qui sont octroyés pour les services d'infrastructures ouvertes. Et le 27% restant est divisé entre 16 financeurs. Alors, regardons en un peu plus de détails Oui, c'est ça, les 5 principaux financeurs. Ce graphique montre la distribution du financement pour cette même période qui va de 2010 à 2020 entre les 5 financeurs principaux. Vous remarquerez que nous avons utilisé... Pardon. Nous avons utilisé comme date l'année à laquelle ces fonds ont été octroyés. C'est pourquoi vous voyez surtout une concentration de financeurs dans quelques années. L'attribution de fonds par année serait l'idéal, mais malheureusement, pour beaucoup de ces attributions de fonds, nous n'avons pas suffisamment de dons ou de données. En tout cas, nous voyons comme point commun la complexité des cycles de financement. Chaque année, nous avons des changements au niveau des principes aux acteurs et des niveaux de financement qu'ils attribuent aux services d'infrastructures ouvertes. La complexité des cycles de financement pourrait avoir des conséquences pour les fournisseurs, étant donné que le financement est imprévisible pour certaines années. Ce qui veut dire que les fournisseurs pourraient avoir des difficultés pour évaluer la durabilité de leurs services. Alors, nous voulions également... Nous voulions également identifier des financeurs qui motivent l'infrastructure ouverte, c'est-à-dire les principaux financeurs qui investissent en l'infrastructure ouverte à travers le soutien de différents services et qui fournissent des fonds pour plus d'une année. Nous avons analysé la question de deux points de vue. D'abord, nous voulions voir quels étaient les financeurs ayant octroyé la plupart des fonds aux services d'infrastructures ouvertes. Et ce graphique montre tant la quantité de services d'infrastructures ouvertes en bleu et les montants de financement qui apparaissent en vert. Nous avons identifié presque deux profils de financeurs, à savoir d'une part ceux qui ont soutenu beaucoup de services avec plusieurs octrois de fonds. Ils ont soutenu au moins dix services d'infrastructures ouvertes au cours des dix dernières années à peu près, avec un montant d'à peu près dix millions de dollars. Un autre profil de financeurs sont ceux qui ont attribué des fonds à moins de services, mais avec des investissements plus élevés. Dans le cas de Welcome Trust, nous avons identifié ce dernier profil, étant donné qu'ils ont octroyé plus de 20 millions de dollars à des services d'infrastructures ouvertes. C'est-à-dire que pour continuer dans cette même logique d'identification des financeurs clés qui motivent les investissements en infrastructures ouvertes, nous voyons des financeurs qui fournissent du soutien continu aux services d'infrastructures ouvertes. Alors, nous mettons en correspondance les financeurs avec les services ayant reçu la plupart des fonds. Et les critères pour cette analyse ? Essayer d'identifier les financeurs ayant manifesté avoir soutenu des services d'infrastructures ouvertes avec trois octrois ou plus. Donc, nous avons les financeurs, les récipiendaires, la quantité de fonds et les montants. Tout cela apparaît dans le tableau. Certains services, comme vous le voyez, ont concentré la plupart de ces octrois de fonds. Par exemple, le Centre pour la science ouverte, Centre for Open Science, a reçu le soutien d'au moins trois financeurs et a reçu 22 octrois différents. Au contraire, d'autres services d'infrastructures ouvertes ont beaucoup dépendu de certains financeurs spécifiques. Et c'est le cas, par exemple, de ELISE, qui ont reçu le soutien de Wellcome Trust à travers quatre octrois de fonds. Dans le graphique, les barres en bleu représentent la quantité d'octrois et les barres en vert, les montants, encore une fois. Alors, comme dans la diapo précédente, nous voyons également deux profils de financeurs qui apparaissent clairement. Nous avons d'une part ceux qui ont fourni plusieurs octrois à différents services, et c'est le cas d'Arnold, par exemple, qui a soutenu COS avec 13 octrois de fonds, 13 séries, pour une somme totale de plus de 20 millions de dollars. Et l'autre profil est ceux des financeurs qui octroient moins de fonds, mais qui attribuent plus de fonds, un montant plus élevé en moins de séries. Alors, Wellcome, par exemple, fournit plus de 20 millions de dollars en quatre séries à e-life. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Eh bien, nous aimerions vous présenter quelques-unes des caractéristiques de l'écosystème. À partir de notre examen, nous avons trois remarques ou conclusions principales à faire. D'abord, dans cette exploration, nous avons identifié des soutiens clairs alimentant l'écosystème de l'infrastructure ouverte. Les questions ouvertes sont toujours quelle est la durabilité des investissements, aussi bien des financeurs et de ceux qui fournissent les services de l'infrastructure ouverte. Du côté des financeurs, c'est comment est-ce qu'ils évaluent la durabilité des services? Et de l'autre côté, la question est de savoir si les services d'infrastructure ouverte sont viables et durables sans un financement externe. En deuxième lieu, en constatant les disparités en raison des différents changements, passant d'un à l'autre, nous avons constaté que les fournisseurs de services ouverts ont beaucoup d'incertitudes sur le financement externe. C'est-à-dire que les financeurs, cela met seulement le fonds à un soutien avec une seule subvention, alors que d'autres en donnent beaucoup d'autres pendant plusieurs années. La question se pose à ce moment-là sur la viabilité de ces investissements sur le long terme. Et pour un débat ultérieur sur les mécanismes et sur l'aide financière des services ouverts, je vous prie de bien vouloir vous venir avec le 2 novembre sur la santé financière et les risques pour les organisations sans but lucratif. Et le troisième élément est qu'en regardant l'information sur les subventions, nous reconnaissons que notre compréhension du financement des infrastructures ouvertes est encore en pleine évolution. C'est-à-dire, si on regarde, par exemple, la description pour les services d'infrastructures ouvertes, cela bouge, la change en fonction, si c'est la science ouverte, les données ouvertes, l'accès ouvert, le développement de la technologie. Et donc, nous espérons pouvoir y voir plus clair quand il y aura plus, sur l'évolution, quand nous aurons plus de données. Et finalement, l'invitation de l'IOP aux financeurs est bien de faire avancer l'écosystème, non seulement en permettant des services ouverts, mais qu'en les autonomisant, en évaluant avec eux la durabilité des services qu'ils fournissent sur le long terme. Richard va faciliter la prochaine partie de notre séance, Richard. Merci, Tania. C'est une excellente tour d'horizon. Cela stimule beaucoup de questions, ce qui est exactement ce que nous voulions faire avec cette séance. Les questions sont dans la boîte de dialogue. Mais ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons passer, parce que j'aimerais bien que vous réagissiez à cela. Donc, il y a quelques personnes dans la salle, mais vous êtes tous en conversation les uns avec les autres. Donc, envisagez certaines des questions que vous venez de voir. Dans les salles parallèles, vous considérez ce qui a été présenté, quels sont les débats, et pensez également comment cela, dans quelle mesure, ces résultats préliminaires correspondent à votre expérience en matière de financement. et il faut mettre l'accent sur le fait que c'est préliminaire. Prenez bonne note et nous allons nous en occuper et répondre après cette partie de la séance. Il serait bon aussi, en quoi les plus nombreuses et de meilleure qualité de ce financement pourraient être utiles dans votre travail. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous avons toutes les données sur le financement. Alors, avec ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que cela peut faire pour nous, et d'autres questions que vous avez pour vous sur l'état du financement de l'écosystème. Quelles sont vos questions sur cette situation et comment une plus grande transparence sur le financement pourrait-elle vous aider ? Que pourriez-nous apprendre du financement des données sur le financement ? Parce que, parfois, on ne peut pas le savoir parce que nous n'avons pas la possibilité de savoir exactement quelles sont les données de financement. Et, Curtis, voilà ce que vous voulez faire. Alors, ceci étant posé, nous avons 10 minutes et je vous encourage à prendre des notes car nous n'aurons pas suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions, mais nous allons faire un petit survolé, en diagonale, les questions et en prendre quelques-unes qui pourront être intéressantes pour tout le monde. Et nous allons, évidemment, mettre ça au fond du travail. Et ceci étant donné, nous pouvons ouvrir les salles parallèles et nous vous donnons 10 minutes. Merci. J. 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 Rebonjour. Vous avez peut-être constaté que je suis passé dans différentes salles et j'ai vu qu'il y avait des conversations animées. Il y a donc sans doute beaucoup de choses à dire. Je voulais prendre quelques secondes pour voir voir quelques-unes des choses que j'ai vues et certaines des notes. Je crois que les questions les plus importantes sont qui est dedans et qui ne l'est pas. Nous l'avons vu sur les notes. L'infrastructure est une chose différente pour chacun. Et c'est quelque chose que nous avons exploré, la difficulté de tirer le trait pour la limite. Quelqu'un va dire non, ça, c'est pas la structure. Ça, oui, c'est la structure. Et les gens ne sont pas d'accord. Donc, il y a brusquement une zone grise parce que le but étant d'avoir un peu de définition correcte. Mais ce qui est important est qu'est-ce que l'infrastructure, quels sont les outils et quelles sont les capacités. Et il faut le comprendre de façon que cela puisse nous permettre de savoir. Un autre débat va être comment on fait, on transporte aussi dans le travail quotidien. Et c'est quelque chose qui est différent pour tout un chacun. Alors, on va répondre à cette question d'une part. Et une autre chose que j'ai constatée quand on parle des financeurs qui n'étaient pas inclus, que les institutions académiques mettent tellement de fonds et parfois en nature. C'est quelque chose que nous aimerions pouvoir reconnaître parce que... Mais le problème, c'est la formation. Les innovations qu'elles donnent. C'est très rare qu'un bailleur de fonds disent exactement tout ce qu'ils reçoivent, les pailles et les bailleurs de fonds, les projets. Quand on parle de façon de faire des estimations, en fait, c'est vraiment très difficile. Quand on parle de casques ouverts, je crois qu'il serait bon d'avoir des endroits pour tous les systèmes, pour tous les projets qui sont ouverts, mais il y a des choses pour lesquelles on n'y a pas encore. Et alors, nous sommes en train de construire les projets, mais en disant voilà ce que nous avons, voilà ce que nous pouvons faire, on pourrait en faire davantage, mais bon, voilà. Nous regardons la montre et je crois que nous devrions voir quelques-unes des grandes questions, mais j'aimerais bien offrir la parole pour ceux qui veulent poser une question sur quelque chose qui était important et que nous pourrions peut-être répondre dans cette séance. Si vous avez quelque chose de très important à me demander, allez-y, c'est le moment. Bon, alors nous allons passer. Il y a quelqu'un qui dit oui, ça serait très bien d'avoir une carte, oui. D'autres, comment on peut présenter l'information? On va en parler tout à l'heure. Nous avons l'interprétation simultanée. Je sais que je parle un peu trop vite pour l'année d'après. Je vous prie de bien vous la mètre. Nous voulons diffuser l'information et on va vous le dire comment nous faisons ça. Certaines des questions pour les petites infrastructures des organisations fédérales, on va en parler davantage, mais je crois que quand on parle d'éléments critiques critiques et de risques, il faut savoir comment est le groupe d'experts. D'ailleurs, vous en entendrez parler. Il est très important pour nous de comprendre que quelque chose qui est petit n'est pas forcément non-critique, alors que non, ce n'est pas vrai, il y a des éléments critiques, petits qui sont critiques. Il faut le savoir, il faut l'avoir à l'esprit. Nous allons parler de financement et de tout le soutien que nous pouvons accorder à ces projets, même s'ils sont tout petits, et comment cela est possible, finalement. Et ceci étant dit, je vais faire une pause. Quelqu'un, y a-t-il une question pressante que vous aimeriez poser? Il suffit d'allumer vos micros et je vous écoute. si tu permets, notre groupe essaie de savoir comment obtenir de meilleures informations, car nous pensons que si nous ne demandons cette information co-financeur, nous pourrions laisser de côté des éléments importants d'informations qui viennent des institutions, parfois dans de petites quantités par institution, mais si on additionne tout ça, ça fait beaucoup. Mais si on demande cette information aux institutions, elles ont leur problème de présentation de rapports, alors à ce moment-là, non seulement on a des problèmes d'obtenir, mais aussi un problème de la cohérence. Il faut absolument une définition claire d'ouvert infrastructure et comment le financement est donné tout au long de la gamme d'infrastructures qui existent déjà. Et ensuite, il y a le fait que l'infrastructure ouverte n'est pas simplement une question de publication ouverte, ça va bien au-delà, il y a beaucoup de choses. Alors, comment nous, en tant que groupe, pouvons-nous trouver quelques-unes de ces définitions, mais comment obtenir cette information de telle sorte que cela soit utile pour ceux qui font l'information, mais que ce soit fonctionnel également pour ceux qui doivent fournir l'information ? Merci. C'est une question très importante. Je ne crois pas que nous puissions y répondre dans les trois minutes qui nous restent, mais ce que nous pouvons vous dire est la chose suivante. Tu as mis l'accent sur les banques pressantes. Ces services font le travail, donc pendant cette comptabilité, les organisations ne sont pas bien préparées, n'ont pas le personnel. Les institutions donnent cette information également et elles ont leurs problèmes de présentation de leurs rapports parce que ce n'est pas forcément public et c'est quelque chose qui est difficile. Ce doit être fait de telle sorte que l'on puisse faire des informations bien organisées. On le verra la prochaine séance. Comment on peut réduire la charge, mais obtenir l'information importante qui est par conséquent la valeur qu'elle contient. Mais c'est difficile. Surtout quand on veut parler de diversité et d'inclusion et les éléments qui rendent le parapluie plus vaste. L'autre chose dont nous parlons, c'est qu'est-ce qui est ouvert et qu'est-ce qui est une infrastructure. Bon, c'est un blanc en mouvement et c'est difficile en fait de savoir comment, et nous le voyons avec les conversations, comment s'ajuster, comment se mettre d'accord pour que nous parlions tous de la même chose. C'est là où nous voyons le changement de comportement et c'est peut-être là qu'il y a une occasion pour ceux qui pensent que c'est ouvert alors que quand on leur pose la question, ils disent non, ce n'est pas tellement ouvert que ça. Donc, il y a toute une occasion qui nous est fournie pour modifier les normes auxquelles les autres peuvent s'adapter. Voilà, soit parce qu'ils n'avaient pas pensé à la question, ils n'en étaient pas sûrs. Ceci fait appel donc à une conversation beaucoup plus vaste que simplement vous y êtes ou vous n'y êtes pas. J'aimerais maintenant rapidement, Amy, tu veux me montrer un petit peu, nous pourrions passer à l'étape suivante et ensuite, on va lever la séance. Merci. Prochaine étape. Alors, nous voulons, comment nous allons partager les idées avec la communauté scientifique ouverte pour aider à orienter la prise de décision à tout niveau où toutes les parties prenantes participent vraiment. qui soient dans la conversation et comment savoir de quoi on parle. Il s'agit également de rendre ces données plus accessibles grâce à notre catalogue de services d'infrastructures ouverts, infrastructure-services, on en parlera. Comment dépasser les éléments qu'on connaît et finalement, fournir des moyens plus interactifs de visualiser les données en s'inspirant de l'Open Science Observatory et du financement et du financement de la recherche biomédicale pour l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, ce sont des éléments qui permettent de rendre cette information plus visible. Comment aider? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre pour avoir plus d'informations, comprendre quelques-unes des lignes de base qui est-ce qui a besoin d'aide et surveiller notre documentation et ses résultats dans les mois à venir et surtout, examinez-vous même les données que vous avez d'avoir recueillies et partagez vos propres résultats, vos propres idées. Comme nous l'avons dit auparavant, c'est une étude préliminaire. Cela ne comprend certainement pas absolument tout ce qui a été publié sur le sujet. Je crois que ce que vous avez découvert et je vous remercie de partager vos réflexions. Avec cela, j'en finis de ma partie. Je vous remercie de m'avoir donné vos pensées et je suis vraiment heureux de savoir que nous allons pouvoir faire davantage pendant les jours qui viennent. Merci. Merci de toutes avec ces quelques minutes qui nous restent. J'aimerais appeler votre attention sur ce qui nous attend aujourd'hui et demain dans ce sommet. Comme le disait Richard, il y a un groupe d'experts formidable qui va se réunir dans 30 minutes sur le financement, sur l'infrastructure ouverte et il y aura l'occasion de revoir quelques-unes des questions que vous avez soulevées dans la boîte de dialogue avec d'autres parties prenantes. Vous êtes bien sûr invités. Ensuite, ce soir, peut-être après-midi pour vous, à 9h, nous aurons une réunion sur le catalogue des services financiers où on va vous présenter quelques-uns éléments de recherche qui montrent qu'est-ce qu'un produit ou une plateforme quand on parle de services d'infrastructure ouverte et comment cela peut nous apporter une valeur et si cela vous intéresse et n'hésitez pas à venir. Du point de vue de demain à la même heure qu'aujourd'hui, il va y avoir une autre séance et cette fois-ci, nous allons examiner comment nous pouvons approfondir l'investissement dans l'infrastructure ouverte. nous espérons que cela soit une présentation fascinante de notre chef de recherche qui va présenter son travail sur les systèmes existants et nous pourrons tous parler de la portée de cela sur le travail que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire de quoi avons-nous besoin pour avancer. Voilà un petit peu si vous voulez la question simple. Plus tard demain, nous aurons la première séance où il faudra mettre la main à la pâte. Vous avez sans doute reçu les mails où on vous dit comment vous pouvez faire pour rejoindre notre projet pilote pendant l'été. Il y a donc un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre l'équipe complète et nous espérons vraiment vous en dire davantage demain pendant la séance et lors de la réunion avec la main à la pâte, c'est le moment justement de poser toutes les questions que l'on veut poser. Et avant de lever la séance, on aimerait savoir quelles sont vos attentes et quels sont vos espoirs. On va avoir quelque chose qui s'appelle Chatterfall. C'est un nouveau format. En fait, il s'agit de penser à la question quelles sont vos attentes et vos espoirs et mettez une idée dans la boîte du chat. Prenez 30 secondes, 30 secondes, réfléchissez à la question et mettez une question ou une réponse dans le chat de quoi parlons-nous, qu'est-ce qui nous intéresse de plus, le plus. Très bien. Je vais maintenant vous demander d'appuyer sur Enter pour qu'on puisse voir toutes les réponses. En attendant, je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette première séance et on espère vous revoir tout au long de la semaine pour les séances à venir. Nous allons rester ici pendant un petit moment. La salle restera ouverte. Si vous avez des questions ou des réponses à partager, n'hésitez pas. Et sur ce, nous vous remercions. C'était un véritable plaisir de vous rencontrer. Nous espérons pouvoir continuer à travailler ensemble. Merci. Merci.